Hey, salut les haters ! J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous savez que ce que l'on vous raconte sur la loi d'attraction n'est que pur mensonge ? Si aujourd'hui vous avez au plus profond de vous l'envie de réussir dans la vie et de devenir riche, alors vous allez devoir oublier tout ce que vous avez pu lire ou entendre sur cette loi d'attraction. Mais attendez, je vais vous révéler un secret. En fait, la loi d'attraction en tant que telle existe bel et bien. Ah bon ? Eh oui ! Mais pas sous la forme à ce moment laquelle on essaye de vous l'enseigner. Alors pour faire court, la loi d'attraction part du principe que l'on peut attirer tout ce que l'on désire à condition que nos pensées soient positives et clairement dirigées vers l'information voulue. En d'autres termes, nos pensées seraient la conséquence de ce que nous sommes et de la vie que nous menons actuellement. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il suffit rien d'écrire sur un papier tout ce que nous voulons au plus profond de nous pour que l'univers nous le donne en retour. Mais sérieusement, comment croire qu'une seule petite pensée pourrait nous faire devenir riche, être en meilleure santé, être heureux en amour ou avoir une meilleure vie ? Je dis juste simplement que de penser ainsi c'est complètement absurde. Parce que pour que la loi d'attraction s'active, vous n'allez pas devoir penser fortement à ce que vous désirez le plus. Mais au contraire, utilisez quelque chose de plus scientifique, de plus terre à terre et que j'appelle l'approche systémique et qui est tirée de l'automatisme. Existe la pseudo-science donc. Alors ouvrez grand vos oreilles et vos chakras parce que ça va un tantinet scorsé. Donc, qu'est-ce que l'approche systémique tirée de l'automatisme ? Et bien pour comprendre parfaitement cette approche, il faut tout d'abord que vous sachiez deux choses. La première, c'est que toute la loi d'attraction à la vraie, celle que je vais vous enseigner, repose sur un seul et unique élément, le passage à l'action. Ce n'est pas par la pensée que vous arriverez à devenir riche ou réussir votre vie, mais bel et bien en bougeant votre petit cul. Ok ? Mais attention, je ne parle pas de bouger votre petit cul dans le simple optique de brasser de l'air. Non non non, je parle de vous bouger le cul de manière intelligente. C'est-à-dire que vos actions doivent être dirigées vers l'objectif que vous êtes fixé. Votre désir le plus profond donc. Mais ça, on en reparle tout de suite. Enfin, la deuxième chose que vous devez absolument savoir, c'est que nous pouvons indéfinir l'univers comme un système fait d'informations et que dans ce système, il existe des systèmes d'informations composés de mécanismes et d'une ou plusieurs entrées-sorties. Même vous donc. Et n'allez surtout pas me dire que votre cul est une entrée, sinon vous sortez. Bref, toujours est-il que ces systèmes d'informations fonctionnant grâce à des mécanismes qui leur sont propres sont tous régis par les lois de l'univers, c'est-à-dire des lois mathématiques. En d'autres termes, cela signifie que si vous voulez obtenir ce que vous désirez le plus dans la vie, vous allez devoir maîtriser les mécanismes de votre propre système d'informations. Euh, vous me suivez ou quoi là ? Si vous intégrez bien ces deux informations, je peux vous assurer que vous avez déjà fait un grand pas dans la compréhension de la loi d'attraction et dans l'atteinte de votre objectif quel qu'il soit. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Allez, ciao ! Non mais c'est bon, voilà, c'est bon, je plaisante. Je vais quand même pas vous laisser au mot où ça devient intéressant quand même. Parce que oui, c'est là, là, ici, là que ça devient intéressant. Je vais vous montrer comment à partir de ces deux informations, vous allez pouvoir obtenir à peu près tout ce que vous désirez. Prêt à leur générique. Donc, comme je vous l'ai dit, pour activer la loi d'attraction, on va non pas se référer au divin, mais à l'approche systémique tirée de l'automatisme. Alors pour plus de clarté, j'ai décidé de vous mettre directement le schéma global de ce système pour vous le représenter par la suite bloc par bloc. Alors tout d'abord, le système de commande, c'est de lui que par l'information. Le système de commande du corps humain est représenté par le cerveau, qui est ni plus ni moins qu'un assemblage de neurones reliés les uns aux autres, permettant de s'auto-programmer et de programmer nos actions. Et ce sont ces fameuses impensées et intentions qu'il va traiter de manière non pas à faire apparaître comme par enchantement l'information que l'on désire, mais plutôt à générer des informations représentées sous forme d'objectifs. Et croyez-le ou non, mais ce sont ces mêmes objectifs qui pourront être un frein à leur propre accomplissement. Comme c'est étrange. Comment un objectif peut-il se mettre lui-même des bâtons dans les roues ? Serait-il totalement baso ? La réponse tout de suite. Et bien sachez que cela est tout à fait possible. Un objectif peut bel et bien vous empêcher d'atteindre ce même objectif. Alors pour mieux comprendre le principe, je prendrai en comparaison de l'être humain un simple avion, puisqu'un lui-même représentant un système d'information complet. Lorsque vous prenez un avion pour aller d'un point A à un point B, il y a 2 composantes qui peuvent vous empêcher d'atteindre l'arrivée. Soit un manque de carburant, soit une mauvaise direction. Si vous manquez de carburant, vous allez perdre doucement d'altitude jusqu'à ce qu'arrive l'accident. De l'autre côté, prendre une mauvaise direction, c'est-à-dire changer de cap, c'est la certitude d'arriver à un autre point d'arrivée et de manquer aussi potentiellement de carburant. Alors voici ce qu'il se passe lorsque nous faisons le rapprochement avec l'être humain. Le manque de carburant correspond au niveau de difficulté de l'objectif initial. Plus vos objectifs seront irréalisables et plus vous arriverez à un moment de votre vie ou votre motivation diminuera devant la tâche à accomplir. A contrario, plus vos objectifs seront réalisables et plus ceux-ci auront de chance de se voir concrétisés grâce à un point de repère dans le temps bien plus précis que les objectifs trop élevés trop ambitieux. Donc quand lieu et place de vouloir absolument atteindre un objectif trop important à réaliser, procédez plutôt par étapes en pensant à des sous-objectifs qui puissent être plus facilement réalisables et vous amener dans la direction de votre objectif final. La mauvaise direction quant à elle correspond au taux d'imprégnabilité de vos objectifs initiaux. Alors ce que je veux dire par là, c'est que plus vos objectifs seront précis et ancrés dans votre cerveau par une visualisation forte et répétée, plus vous saurez un quel cap, quelle direction prendre pour les atteindre. D'ailleurs, la plupart des gens qui échouent dans l'atteinte de leurs objectifs, quels qu'ils soient d'ailleurs, ont pour point commun de les oublier trop rapidement. Cela est simplement dû au fait qu'ils ne les ont pas assez imprégnés au fond d'eux pour s'en souvenir et en être conscient à longueur de temps. Donc pour résumer ce que l'on vient de dire, vos objectifs doivent être 1 répartis en sous-objectifs réalisables et 2 précis et ancrés en vous. Mais ce n'est pas tout, il faut également savoir qu'un objectif n'est finalement ni plus ni moins qu'une simple tâche à réaliser, une instruction à produire par votre propre cerveau. De ce fait, deux possibilités s'offrent à vous dans l'exécution de ces tâches. Soit utiliser des instructions séries, soit utiliser des instructions parallèles. Alors les instructions séries tout d'abord, consistent à réaliser une nouvelle instruction que si et seulement si, l'instruction précédente est terminée. Alors le principal avantage de cette méthode d'exécution réside dans la focalisation extrême de l'objectif. Il est en effet bien plus simple de gérer un seul objectif à la fois que plusieurs en même temps. Toutefois, cette méthode a un petit inconvénient, elle ne permet de réaliser qu'un nombre restreint d'objectifs dans un laps de temps défini. Donc si vous n'êtes pas du genre patient, alors ce type d'exécution pourrait ne pas vous convenir. L'instruction série est vraiment intéressante si le nombre de sous-objectifs à réaliser est faible. Dans le cas contraire, il faudra se pencher sur l'instruction parallèle. Alors pour celle-ci, imaginez que vos objectifs soient les suivantes. Arrêter de fumer, arrêter de boire, vous remettre au sport, trouver une compagne ou un compagnon, écrire un livre en 6 mois, voir plus souvent sa famille, voir plus souvent ses amis ou encore générer 50 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous décidez d'utiliser l'instruction série, cela vous prendra énormément de temps avant de voir tous vos objectifs se réaliser, sans compter le fait que cela vous pousse à procrastiner. La seule solution est alors de passer par l'instruction parallèle. Alors le principal avantage de cette méthode d'exécution est qu'elle permet de réaliser un nombre important d'objectifs en un laps de temps réduit. Toutefois, cela pose un problème dû à une restriction de notre cerveau. En effet, étant donné que le nombre d'objectifs à réaliser dans un même laps de temps est bien plus élevé que l'instruction série, il advient qu'il peut être bien plus dur de se focaliser correctement sur chacun de ces objectifs. Une des solutions pour remédier à ce problème serait d'ajouter des priorités à vos objectifs, ainsi qu'un calendrier d'exécution basé sur une semaine ou deux maximum afin de toujours être en relation avec vos objectifs. Par exemple, imaginons que vous êtes fixé comme objectif pour cette année d'écrire un livre, de vous bâtir un corps d'Apollon pour cet été, de vous trouver une copine et de voir votre famille plus souvent. La solution sera alors de définir une priorité pour chaque objectif afin d'allouer plus de temps aux objectifs les plus importants pour vous. De cette manière, vous serez moins dispersé et donc plus focalisé et impliqué sur chacun de vos objectifs. Enfin, si le nombre d'objectifs est vraiment trop élevé, sachez qu'il vous est tout à fait impossible de reporter un objectif à faible priorité, à plus tard, afin de vous libérer du temps et de l'énergie pour vos objectifs les plus importants pour vous. Ceci étant dit, passons directement à notre quatrième bloc, l'actionneur. Alors de quoi s'agit-il ? Et bien l'actionneur correspond tout simplement à vos actions. Et oui, car si vos objectifs n'arrivent pas à être atteints, si vous ne comprenez pas pourquoi la loi d'attraction ne fonctionne pas sur vous, et bien c'est aussi dû en partie à cause d'un manque d'action de votre part. Si vous ne dites pas à l'avion de décoller, il n'arrivera jamais à son point d'arrivée. Normal me direz-vous. Et pourtant, la plupart des gens procrastinent et retardent la mise en application de leurs pensées et de leurs intentions en pensant que tout leur tombera dessus comme par magie. Ah là là, que de faux espoirs ! Je peux vous assurer que si vous ne vous mettez pas ou très peu en action, vous n'arriverez jamais à réaliser vos rêves. Ok ? Ici, ce sera donc votre comportement qui jouera le rôle de l'actionneur. A vous donc d'adopter au quotidien un comportement actif tourné toujours vers l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés. Et oui, on n'est rien sans rien mon pauvre ami. Et en aval de cet actionneur, nous retrouvons notre système asservi représenté ni plus ni moins que par le cerveau. En effet, au fil des jours qui passent, les connexions au sein de votre cerveau se modifient. Et quand bien même votre taux d'imprégnabilité serait élevé, il n'en reste pas moins que vos pensées et vos intentions auront tendance à s'affaiblir au fil du temps, mais également et surtout à cause de perturbations extérieures. Par exemple, si vous désirez arrêter de fumer, une perturbation extérieure pourrait être l'un de vos amis fumeurs qui ne se gènerait pas de fumer en votre présence, vous poussant ainsi involontairement à mettre à mal votre objectif. De la même manière, si votre objectif est de vous remettre sérieusement au sport, une perturbation qui pourrait vous faire face et mettre à mal votre motivation serait le mauvais temps ou le stress qu'engendre votre travail par exemple. C'est donc à cause de ces perturbations internes et externes qu'il est primordial de régulièrement faire un point sur vos objectifs initiaux afin de garder le cap et ne jamais vous en défaire. Et c'est là qu'intervient notre sixième bloc, le capteur. Le capteur représente la partie de votre cerveau qui va détecter, au moment où vous ferez le point sur vos objectifs, les faibles variations dues aux perturbations internes et externes. Ces faibles variations sont présentes dans un résultat intermédiaire et ne faut donc bien sûr pas partie de votre objectif initial. Si le capteur n'était présent, il vous serait impossible de réaliser un retour d'information sur votre avancée et par la suite de redresser le cap via le bloc correcteur pour arriver à la bonne destination. C'est pour cela que faire un point régulier sur la puissance de votre intention et du désir à réaliser un objectif est important dans la réalisation de celui-ci. Mais bien que détecter des fluctuations de l'attention soit une bonne chose, si vous ne faites rien pour redresser le cap, le temps fera son œuvre et anéantira de lui-même votre objectif. D'où l'importance d'avoir au sein de notre système notre sixième et dernier bloc, j'ai nommé le correcteur. En effet, une fois ces faibles variations d'attention détectées, via une baisse du taux d'imprégnabilité et un déphasage temporel, vous allez devoir tout mettre en œuvre pour les corriger afin de redresser le cap. Mais attention, pour que cette correction soit la plus efficace possible et vous permette d'atteindre plus facilement et rapidement vos objectifs initiaux, il est préférable de l'activer régulièrement dans des intervalles de temps assez courts. En effet, il est bien plus facile et rapide de corriger des petits changements de direction que de le faire lorsque ceux-ci ont atteint une taille critique. Alors maintenant que vous savez la vérité sur la loi d'attraction, que vous savez que pour atteindre vos rêves, la seule solution est de passer par un système dont il faut maîtriser ses mécanismes, à vous de tout mettre en œuvre pour que ces rêves deviennent enfin une réalité. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et vous aura appris plein de choses. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes un mauvais hater, faites le moi savoir en mettant un pouce bleu vers le bas. Et si c'est le cas et que vous êtes un bon vrai hater, alors faites le moi également savoir en cliquant cette fois-ci sur le pouce bleu, celui qui pointe vers le haut, en vous abonnant à la chaîne et en partageant évidemment un maximum la vidéo. Sur ce, bon passage à l'action et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !